kikou à toutes et à tous vous vouliez des nouvelles de mes toutous alors vixi qui a déjà quand même vachement bien grandi et ma grande chérie et ma grande chérie 1 qui est toujours aussi adorable une vraie crème voilà donc vous vouliez des nouvelles et je vais en profiter non seulement pour vous les montrer mais aussi pour vous montrer comment voilà qu'est ce que j'ai acheté ces derniers temps pour les choupettes ici à la maison aussi donc voilà les paniers les croquettes les jouets tout tout je vous montre ça directement alors on va commencer par j'ai par le passé j'ai acheté des paniers donc il y en a un qui est juste là dans notre chambre qu'elles utilisent très très peu parce que la biche et moi on n'aime pas trop que nos toutous viennent dormir avec nous donc même si c'est même sur le lit et tout en général les chéries peuvent venir lorsque la biche est en en voyage pour pour le boulot et alors à ce moment là bon elles viennent me tenir compagnie mais sinon elles dorment en bas dans la cuisine et depuis ben je leur ai acheté depuis qu'elles sont maintenant toutes les deux dans notre vie vixi colle tout le temps tout le temps tout le temps corail qui a énormément de patience avec avec vixi et donc elles avaient des coussins enfin oui non des paniers différents et on s'est rendu compte qu'en fait vixi cherchait toujours le contact avec avec corail et que le mieux était encore d'acheter un coussin un seul coussin pour elles deux et donc on en a acheté un chez ikea qui maintenant sert comme coussin lorsque on dépose les filles au chenil depuis qu'on a déménagé à waterloo on a été on a été obligé de passer par par ce système là pour la garde des filles donc ça a été un petit peu difficile mais ça a été aussi j'ai été comment dire très rassurée par le chenil dans lesquels on a mis les filles elles ont été vraiment toutes toutes sages et on voyait qu'elles étaient voilà bien bien soignées par par les propriétaires du chenil donc voilà ça nous permettra d'avoir un petit peu de liberté et voilà donc entre temps mais donc vu qu'elles dorment dans la cuisine j'ai acheté ceci donc maintenant elles vont pouvoir ce soir au lieu de dormir chacune dans un panier et d'être malheureuse on les voit l'une je vois vixi qui qui cherche la compagnie de corail qui vient se mettre devant devant le panier de corail donc je me suis dit ben voilà on va prendre un coussin fin je l'ai acheté chez poils et plumes à waterloo un magasin mais très très grand les prix sont pas particulièrement donné mais on voit vraiment que c'est que c'est de la qualité donc voilà il était à je sais plus combien 30 euros pour voilà facile beau très très doux chaud pas trop épais donc vraiment très très bien et suffisamment de place pour qu'elles puissent dormir côte à côte voilà alors on va voir je vais le mettre derrière moi on verra si elles viennent mais sur le lit elles savent que c'est pas trop ce que j'aime donc on verra bien hop 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 allez ma grande allez hop allez ma grande allez voilà ça c'est pour vous deux allez coucher je dis coucou je lui dis coucou je lui dis coucou je lui dis coucou elle est encore elle adore jouer hein elle est encore toute petite hein bientôt elle va avoir un an hein hein si pitié de boulettes hein si pitié de boulettes alors la suite et je pense que c'est ça que corail attend d'ailleurs voilà elle vous la voyez pas mais elle est là elle cherche elle cherche elle se dit hum il me semble qu'on a sorti la caméra et que je vais certainement recevoir des petites choses alors donc j'ai été chez action c'est toujours chez action que je vais ou chez poils et plumes donc ici à waterloo alors j'ai pris ceci chez action et corail a compris de quoi il s'agit et j'ai pris ça mais ça faisait normalement du bon je vais bien chercher voilà attend ma chérie mais je veux pas que tu te blesses ah c'est quoi ça ah c'est quoi ça c'est pour jouer ça c'est pour jouer pour jouer c'est pour faire la misère voilà alors j'en ai pris un deuxième comme ceci donc un dino dino dragon rouge elles adorent jouer ensemble hein elles font la bagarre tout le temps toutes les deux elles s'adorent donc j'ai beaucoup de chance que corail ait accepté vixi ah mais t'as le tien t'as voulu celui-là tu voulais celui-là tu gardes celui-là mais qu'est-ce que c'est ça ça c'est pour vixi ça c'est pour fixi non vixi elle veut pas elle préfère d'abord jouer avec ce que t'as joué oui t'es pour vixi ça et ça c'est pour corail voilà je crois qu'il y a moyen de jouer hein alors j'ai pris encore parce que j'ai refait toute leur panoplie tous les anciens jouets je les ai mis dans le sac pour justement lorsqu'elles partent au chenil le elles sont vraiment elles ont des jouets elles ont leur panier de là bas elles sont voilà pour garder des odeurs qui sont du chenil et les autres qui sont avec nous donc elles ont toute la panoplie alors j'ai pris ceci encore comme jouet ça c'était de chez poêles et plumes et donc celui ci c'était 5 euros 99 par exemple les autres chez chez action moi je trouve que c'est l'endroit à aller chez pour les jouets des chiens maintenant au niveau de la qualité des jouets des jouets chez action ça tient pas aussi bien que ce genre de jouet là qui je suis sûre va tenir bien plus longtemps donc ici c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus dur et de beaucoup plus solide qui est donc de la marque trikies voilà je vais tout elles vont ça va être la fiesta parce que c'est tous les jouets en même temps et écorail voilà elle adore jouer avec plein de jouets différents 1 dit vendredi tu vas chez la toiletteuse tu vas les retrouver ferrielle moi ça va faire du bien après le chenil je les ai lavé moi-même mais bon un petit coup de ciseaux dans dans tout ça ça va leur faire du bien alors j'ai pris alors aussi il faut des poids de poitain j'ai pris celui ci je trouvais mais trop mignon qui vient de chez douveau qui est en latex qui est pour les chiens fait pour eux et je crois que je viens de le péter voilà donc il est comme ça c'est un cochon hérisson mais qui fait pas trop de bruit je te fais la misère corail elle est toujours au taquet pour jouer elle a beau avoir son âge jouer ça c'est toujours bien alors tu vas avoir du mal à savoir avec lequel il faut jouer Vixi elle est par terre et elle a donné son mis son dévolu sur le le cochon avec la grosse corde alors j'en ai pris encore j'ai tout refait quoi avec deux chiens il faut quand même un peu investir et voilà non mais là c'est de la consommation trop rapide à ma chérie donc ça comment il est mais trop beau quoi il a la tête de travers voilà c'est un peu aussi avec un poète poète ici il y a moyen il y a aussi du bruit il y a une corde c'est mi peluche mi Vixi Vixi elle fait la misère toute seule elle tourne là en dessous corail elle sait plus qu'est ce qu'elle avec quoi elle doit jouer oh il y a une baballe j'ai pris une baballe en tête de cochon hérissant aussi mais ça c'est une balle hein c'est tout de la baballe c'est pour qui la baballe c'est pour qui la baballe oh je suis trop contente ça a l'air de leur faire super plaisir quoi alors là il y a du jouet hein ma cocotte ça c'est du jouet pour ça va durer je vais pas acheter de jouet avant un an tellement qu'il y en a là j'ai pris une corde comme ça donc ça elles adorent tout ce qui est cordes où elles peuvent elles jouent l'une avec l'autre elles se font la bagarre elles font celles qui volent les jouets de l'une et de l'autre donc voilà ici c'est le heavy punch encore un jouet tu es blasé ? tu es blasé maintenant ? voilà et alors une grosse balle qui allait dans la même ça c'est bien voilà encore un jouet encore une balle j'ai tout changé là elles peuvent elles aussi s'en donner à coeur joie voilà un petit cauchon comme ça tout en rose tout du rose le panier de jouets va être blindé j'imagine qu'avec ce tous vos petites bêtes aussi à vous les chiens autour de vous sont devenus complètement dingues voilà allez la voir hein ? c'est bien ? c'est Noël avant l'heure ? hein ? nous on fait rarement Noël ici pour les filles donc mis aux anniversaires et tout et donc je me suis dit ben voilà aujourd'hui on fait on va faire des achats rien que pour elles et donc c'est des jouets à fond comme ça elles ne s'ennuient pas elles ne me cassent rien à la maison elles ne font pas de bêtises ça a failli il a... oui et oui alors j'ai pris ce qui est indispensable à avoir donc j'ai acheté ceci les vernicum donc ce sont ces flapules qui protègent les petits chiens contre tout ce qui est parasites voilà les puces et compagnie surtout quand elles vont dans un chenil il faut les protéger contre ces petites bêtes voilà tenaces et très désagréables à vivre chez vous et ensuite évidemment que serait la vie d'un toutou sans les petites friandises alors je donne une friandise aux filles on va dire une fois tous les deux trois jours je tiens vraiment à ce qu'elles gardent un poids idéal corail est donc un shih tzu au cas où vous ne le saviez pas toutes les deux sont des shih tzu mais corail est un grand shih tzu et elles ont été stérilisées toutes les deux donc je leur donne des croquettes qui sont pour chiens stérilisés et je limite la quantité de nourriture parce que je veux les garder avec moi le plus longtemps possible et je ne veux pas qu'elles souffrent de ces articulations donc corail ça va être du non-stop le cuicui alors j'ai pris j'ai pris ceci qui est des nonos c'est un un nonos par jour ça moi je ne vais pas utiliser mais vu qu'elles sont deux je trouve que c'est un bon système je pense que ce sera plutôt des petits biscuits que Vixi va prendre parce que Vixi adore je vais dire grignoter et voilà utiliser sa mâchoire et ses dents pour déchiqueter les choses alors que corail elle préfère les petits biscuits faciles madame petite comtesse donc j'ai pris aussi des dents ta life voilà ce qui est plus c'est pour protéger ça c'est pour protéger leurs dents donc ça c'est bien aussi j'ai pris des petits nonos comme ça ça c'est aussi pour Vixi donc ce sont des nonos qu'elles je ne vais pas les donner ici parce que je ne veux pas qu'elles m'en mettent partout sur mon lit certainement pas donc dès qu'on descend je leur donnerai l'une de ces petites friandises j'ai pris aussi ce genre de petites choses là qui est donc toujours des nonos mais avec de la viande séchée autour qui est du canard voilà Vixi elle est partie pour une heure à chipoter à ça elle est toute tranquille et tout corail c'est pas des trucs comme ça qu'elle aime elle elle va aimer les simples petits biscuits et donc ici j'ai pris aussi les barres à mâcher donc ce sont prioritairement acceptés celui-ci ça ce serait plutôt pour corail et les autres ce sont des choses vraiment à bien déchiqueter et à mâcher et tout donc c'est plutôt pour Vixi voilà et bien alors rassurée rassurée mais évidemment que je continue à prendre soin de mes chéris elles sont parties pendant 10 jours au chenil j'ai eu le coeur fendu lorsque j'ai dû aller les déposer là-bas je suis revenue j'étais soulagée de les avoir à nouveau avec moi j'étais soulagée de voir qu'elles étaient occupées à faire la fête au monsieur qui s'occupait d'elles donc ça m'a rassurée je les ai appelées elles sont venues vers moi elles étaient super contentes elles m'ont sauté dessus et tout donc c'était voilà je suis contente de les avoir dans ma vie elles sont tellement gentilles tellement c'est des crèmes et tout Vixi c'est assagi parce que pendant les 8 9 premiers mois enfin on va dire les 8 premiers mois avec nous ça a été un petit peu difficile elle a un petit peu testé de tout elle a un petit peu voilà fait pas mal de bêtises elles elles ont pas du tout le même caractère toutes les deux Corail est plutôt la comtesse gentille et vous savez toute sage et tout qui cherche juste à être à être aimée Vixi elle c'est plutôt l'aventurière la coquine qui cherche à apprendre plein de choses qui se prend pour un chien de chasse qui creuse voilà dans le jardin voilà c'est comme ça j'ai deux chiens différents je suis contente d'avoir deux caractères différents mais au tout début avec Vixi ça a été difficile bien plus difficile qu'avec Corail qui s'est directement adapté à nous et à ce qu'on acceptait d'un chien Vixi ça a mis un petit peu plus de temps il faut être plus vigilant avec elle mais voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu ça faisait longtemps que je vous avais pas montré mes chéris mes princesses à moi voilà pour le reste j'espère que que vous avec vos boules de poil vous avez autant de plaisir que moi et j'en suis persuadée parce que avoir une boule de poil dans sa vie ça demande des responsabilités mais ça apporte aussi énormément de plaisir et de joie donc voilà elles sont dans ma vie j'espère que vous en avez des aussi douces et gentilles dans la vôtre je vous fais des tendres bisous j'envoie des tendres caresses à vos boules de poil et puis je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao